Nous venons de voir deux façons différentes d'exprimer la granulométrie. La première, la plus complète, est la courbe granulométrique. La seconde consiste à renseigner le pourcentage d'argile, de limon, de sable et de gravier. Il existe une variante pour cette seconde méthode de représentation, couramment utilisée en sciences du sol et en agronomie. Il s'agit d'exprimer le pourcentage de sable, limon et argile sur base de la masse des particules inférieures à 2 mm et de renseigner séparément la fraction grossière supérieure à 2 mm. Cela vient du fait que, d'un point de vue agronomique, la charge caillouteuse contribue peu aux propriétés physiques et surtout chimiques des sols. À titre d'exemple, nous avons repris dans le tableau suivant les analyses texturales de l'échantillon présenté dans la courbe granulométrique de la vidéo précédente. L'échantillon faisait de 100 g et on retrouve dans le tableau les différentes proportions de gravier, sable, limon et argile. En ignorant la charge caillouteuse, la masse de l'échantillon est réduite à 180 g. À partir de là, nous pouvons recalculer les pourcentages de sable, limon et argile. Au fait, l'échantillon est composé de 19 % d'argile, 34 % de limon et 47 % de sable dans la fraction inférieure à 2 mm. Une dernière manière de représenter le résultat d'une analyse granulométrique est le triangle textural. Avec les trois côtés du triangle, il est possible de représenter les trois classes granulométriques, sable, limon et argile. Ce mode de représentation n'est donc utilisé que par les agronomes ou les chercheurs en sciences du sol, qui utilisent trois fractions plutôt que quatre. Prenons comme exemple le triangle textural utilisé par la USDA. Chaque côté du triangle représente un axe qui varie de 0 à 100 %. Les pourcentages se lisent en suivant les flèches. Donc, le point rouge représente un échantillon qui contient 50 % d'argile, 20 % de limon et 30 % de sable. De toute évidence, la somme des trois fractions doit toujours donner 100 %. Au sein de ce triangle, la USDA a défini des plages représentées par des couleurs différentes dans la figure. Au sein d'une plage, les sols ont une texture similaire. Par exemple, les claylomes sont des sols qui contiennent de 28 à 40 % d'argile, de 15 à 50 % de limon et de 20 à 45 % de sable. Claylome se traduirait en français par un limon argileux. Comme on peut le voir sur le triangle de gauche, qui est la traduction en français du triangle USDA. Tout comme pour les limites entre les classes texturales, les triangles texturaux peuvent être différents d'un pays à l'autre. À gauche, vous voyez le triangle textural belge comparé avec le triangle textural de la USDA à droite. Il faut remarquer que non seulement les plages sont différentes, mais que l'ordre des trois classes, argile, limon, sable est différent, et que les axes sont inversés. Pourquoi est-il important de connaître la taille des particules ? Sur cette figure, nous voyons clairement que plus la taille des particules est petite, plus les porcs sont petits. Donc, nous pouvons conclure que les sols argileux, dans lesquels nous trouvons beaucoup de particules de petite taille, les porcs seront en moyenne plus petits que dans un sol limoneux ou sableux. Comme nous le verrons plus loin, les porcs plus petits retiennent l'eau plus fortement. Et l'eau s'écoulera plus difficilement au travers des petits porcs que des gros porcs. Par ailleurs, lorsque nous trouvons en présence de mélanges de particules de taille différente, les petites particules peuvent occuper l'espace entre les grosses particules. Cela conduit à un assemblage plus dense que s'il n'y avait uniquement que des grosses particules. L'assemblage des particules ne dépend pas que de leur taille, mais aussi de leur forme et des interactions qui peuvent exister entre elles. La forme des particules est très variée, de sphérique à aplatie, ou d'arrondie à très anguleuse, dans le cas des sables et des limons. Pour les argiles, c'est encore différent. Les argiles, texturales de taille inférieure à 2 micromètres, sont en grande partie composées de phyllosilicates, qu'on appelle également des argiles minéralogiques. Le terme phyllo indique que ces silicates ont une structure en feuillets, comme un jeu de cartes. Une particule d'argile est typiquement formée par l'empilement de plusieurs feuillets. L'espace entre deux feuillets ne dépasse pas quelques nanomètres. Lorsque nous nous trouvons en présence de nombreuses particules d'argile, celles-ci ont tendance à ne pas s'empiler les unes parallèlement aux autres, mais plutôt de façon désordonnée. Cela crée entre les particules une porosité importante, bien que la taille des pores soit petite. Une autre caractéristique des phyllosilicates est que les feuillets présentent généralement une charge électrique négative. En raison de cette charge négative, les feuillets peuvent retenir des cations à leur surface via des forces ioniques typiquement du calcium, magnésium, potassium et sodium, mais aussi des protons. Cette capacité des feuillets à retenir des cations à leur surface est appelée la capacité d'échange cationique, ou encore CEC. La CEC s'exprime en centimoles de charge positive par kilogramme. Pour les argiles, elle varie de 10 à 150 centimoles de charge par kilogramme selon le type d'argile. Outre le fait que la CEC permet aux argiles de retenir des nutriments essentiels pour les plantes, cette propriété électrique des argiles aura un impact sur les instruments de mesure qui repose sur la mesure de la conductivité électrique du sol. Comme nous le disions au début de cette vidéo, la face solide du sol n'est pas composée que de matière minérale. Dans de nombreux sols, en particulier dans les horizons de surface, on trouve également des quantités non négligeables de matière organique. On distingue trois formes de matière organique dans les sols. D'abord, la litière, qui est présente à la surface et qui est constituée de débris organiques peu ou pas décomposés. Ensuite, la matière organique du sol proprement dite, également parfois appelée humus. C'est un mélange complexe de molécules organiques diverses, résultant de la transformation de la litière par les micro-organismes du sol. C'est la fraction la plus importante. Cependant, dans la majorité des sols, cela ne représente pas plus de 5 % de la masse totale sèche. Dans certains sols, comme les sols tourbeux, la matière organique peut cependant être la fraction dominante. La dernière forme de matière organique dans les sols est les organismes vivants, racines de plantes, micro-organismes, mycélium de champignons, etc. Bien qu'elles ne soient généralement pas présentes en très grande quantité, la matière organique du sol et les organismes du sol ont une grosse influence sur l'assemblage des grains dans le sol et donc sur les propriétés physiques. Par ailleurs, la matière organique du sol possède également une capacité d'échange cationique très élevée, de l'ordre de 250 centimoles de charge par kilogramme. ... ... ... ... Sous-titrage MFP.